Merci. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui avec vous pour parler d'un sujet qui me tient à cœur, le renforcement donc de la résilience des plus vulnérables face à l'adversité économique. Je suis ravie d'être ici aux côtés de personnes si éminentes. Nous avons beaucoup de chance de les accueillir. Souvent, les ménages essaient de faire face au choc économique et la migration est parfois l'une des réponses, mais cette migration fragilise parfois davantage les personnes. Il est donc nécessaire que les migrants et leur famille aient davantage accès à des compétences, au financement et aux connaissances nécessaires pour qu'ils prennent de meilleures décisions stratégiques. Aujourd'hui, nous allons parler de la mobilité, de la main-d'oeuvre et des déplacements afin de voir comment les migrants et les ménages peuvent bénéficier d'une meilleure aide et d'un meilleur appui. La migration, comme nous le savons, lorsqu'elle est volontaire, planifiée, régulière, existe depuis des centaines d'années comme stratégie d'adaptation, en particulier pour faire part aux chocs environnementaux. Excusez-moi, pourriez-vous faire une pause? Interrompt le modérateur, il n'y a pas de son sur Zoom. Interrompt le modérateur, il n'y a pas de son sur Zoom. Interrompt le modérateur, il n'y a pas de son sur Zoom. Et permet aux jeunes et à tous les travailleurs d'élargir la possibilité de travailler. Tout cela est particulièrement important lorsque l'on parle de familles qui font face à un nombre de chocs, en particulier à l'heure actuelle lorsque nous parlons de la pandémie de COVID-19 qui vient s'ajouter à d'autres chocs. La rapidité des événements climatiques, des manques de données alimentaires, des troubles sur le marché du travail font que lorsque les personnes sont désespérées, elles peuvent se tourner vers des voies migratoires irrégulaires. Nous savons que dans ces cas, les migrants et leurs familles sont encore plus exposés à l'exploitation, y compris à la traite. Dans des études récentes, l'OIM et l'OIT ont relevé avec préoccupation que la COVID-19 et les crises sociales et économiques associées ont aggravé les conditions d'emploi des migrants, y compris en matière d'accès aux soins de santé et d'autres formes de protection pour les personnes qui étaient déjà très vulnérables. Nous sommes particulièrement préoccupés par l'exploitation des enfants et les personnes astreintes au travail forcé. Il est donc particulièrement important que nous suivions les cas d'exploitation, que nous penchions sur les dispositifs sensibles aux questions de genre afin d'attaquer ces questions sous tous les angles possibles en tenant compte du fait que les migrants ont parfois un accès plus limité à l'éducation et à d'autres outils qui leur permettront d'être plus résilient. Je sais qu'aujourd'hui, nous avons déjà parlé du renforcement de la résilience des migrants et leurs familles et aujourd'hui, nous allons parler des outils dont nous pouvons nous saisir pour améliorer la collaboration entre les gouvernements, les pays, les pays pour offrir des voies migratoires plus sûres. Nous accueillons trois intervenants très importants aujourd'hui et ils vont nous parler des cas récents qu'ils ont constatés, notamment en s'agissant de la mobilité humaine et de main-d'oeuvre. Et ce qu'ils ont vu, c'est que les migrants peuvent renforcer leur résilience. Je sais que nous sommes nombreux à être intéressés par ces questions et par les ripostes qui peuvent être appliquées dans le monde entier. Tout d'abord, Eduardo José de Vega, sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères aux Philippines. C'est un véritable plaisir de l'accueillir aujourd'hui. J'ai été aux Philippines la semaine dernière et je peux vous dire que ce pays est vraiment en train de voir comment on peut donner les moyens d'agir aux migrants, comment on peut façonner des solutions avec les pays d'accueil et de départ qui permettent aux personnes d'avoir accès aux possibilités économiques et au développement des compétences et ce, pour le bénéfice de toutes les personnes, en particulier celles qui se trouvent dans le pays d'accueil. À mes côtés, Michelle Leighton, directrice de la division migration au BIT. L'OIT est un partenaire extrêmement important avec nous et nous espérons continuer à travailler avec l'OIT à mesure que nous continuerons à travailler sur la mobilité de main-d'oeuvre. Enfin, Vladimir Gorghev, j'ai bien prononcé votre nom, chef de mission de l'OIM en Azerbaïdjan, qui va nous communiquer son expérience sur le terrain. Tout d'abord, la première question que je vais poser à M. Devega et je demanderai à chaque exposant de nous donner son avis. Lorsque l'on se consacre aux politiques nécessaires pour réduire les vulnérabilités sur le court terme des personnes qui se déplacent et pour améliorer la résilience de ces personnes et des membres de leur famille face aux chocs économiques sur le long terme, qu'est-ce qui fonctionne ? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? Bonjour, nous étions ravis de vous accueillir aux Philippines. C'est toujours un plaisir. En tant que sous-secrétaire aux affaires des travailleurs migrants au département des affaires étrangères, je suis ravie d'être ici aujourd'hui. Et ce panneau sur le renforcement de la résilience parmi les migrants est particulièrement important. Tout d'abord, il faut être un pays champion et il faut que cela soit reconnu pour des migrations surordonnées et régulières. Et les Philippines, on le sait, est un pays champion sur ce thème. Et les discussions mondiales sur la politique migratoire et nos objectifs font que notre politique étrangère est fortement ancrée sur ce qui, pour nous, est une migration durable au bénéfice des Philippines très mondiaux. Et nous avons joué un rôle très important dans l'élaboration du pacte et nous sommes fiers de la façon dont le pacte promeut un cadre de coopération entre États pour la protection de tous les migrants. Nous pensons que pour que les migrants soient résilients, les vulnérabilités et les risques à tous les stades de la migration doivent être réduits. Et les Philippines ont fortement fait pression pour améliorer les voies régulières de migration qui facilitent la mobilité de main-d'oeuvre et qui combattent la traite illégale. Nous plaidons pour la protection sociale, la portabilité des prestations de sécurité sociale et cela réduit les vulnérabilités des migrants tout au long du cycle migratoire. Nous avons parlé de la pandémie de COVID-19 et je suis ravie que cette réunion ne se tienne pas uniquement de manière virtuelle, à distance. Mais cette pandémie a révélé les lacunes en matière de mobilité de main-d'oeuvre, en particulier au moment du déplacement massif de migrants et leur rapatriement. Deux millions de migrants philippins ont dû revenir en très peu de temps aux Philippines et je suis sûre que nombre de pays ont vécu la même situation puisqu'ils ont dû rapatrier leurs ressortissants en très peu de temps. Au sein de chaque gouvernement, il est nécessaire qu'il y ait un système qui leur offre une assistance financière. Il y a une protection pour que ces personnes puissent s'en sortir et donc votre propre gouvernement doit dépenser de l'argent pour pouvoir aider ces personnes à s'adapter. Si l'on prend le cas des Philippines, le nombre de nos ressources viennent des transferts de fonds des travailleurs migrants et nous devons rendre ce qu'ils nous donnent. Ces voies de mobilité accrues viennent complémenter les efforts déployés au moment de nouer des partenariats mondiaux avec les pays de destination, par exemple au Moyen-Orient. Nous avons échangé avec le Bahreïn, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et nous avons assisté à des efforts majeurs permettant d'introduire des réformes dans leur système concernant le travail. Nous avons un nouveau ministère qui est chargé des travailleurs migrants, ce qui permet de rassembler au sein d'une entité de traiter les questions, notamment de recrutement, d'assistance sur site, en cas de problèmes liés au travail, d'affaires pénales. Et ces personnes bénéficient de cette aide jusqu'à ce qu'elles reviennent aux Philippines et soient réintégrées. Et cela fait des Philippines le premier pays qui a inclus en droit interne une disposition express sur la réalisation progressive des 23 objectifs du Pacte mondial. Nous soutenons la recommandation visant à améliorer ces voies migratoires. Et bien sûr, le thème de cette année, le changement climatique, c'est un facteur important en matière migratoire. Et il est important de se centrer sur les secteurs dans vos pays où travaillent les migrants. Dans notre pays, notre nouveau président a fait l'agriculture une priorité en disant que les changements climatiques ont des effets sur la sécurité alimentaire et sur nos communautés rurales. Et nous essayons donc de renforcer la base agricole et cela fonctionne. Récemment, aux Philippines, il y a eu davantage de migrants ayant déjà une formation qui sont arrivées. Ils ne sont pas uniquement des travailleurs domestiques ou des migrants pouvant occuper des emplois faiblement rémunérés. Maintenant, le niveau des travailleurs migrants philippins augmente. Il faut donc avoir une démarche ciblée en matière d'affaires étrangères. Nous ne nous limitons pas à défendre l'intégrité de notre pays ou à faire avancer nos intérêts économiques ou culturels, mais protéger nos travailleurs philippins à l'étranger parce qu'ils nous apportent beaucoup et en particulier dans un monde globalisé. C'est ce qui va de pair avec le fait de faire partie d'une seule et même communauté globale. Bien sûr, nous tenons à remercier tous les pays qui ont fait preuve de tant d'hospitalité à l'égard de nos travailleurs. Je vous remercie. Je vous remercie. Je tiens à souligner que c'est le premier pays qui met en œuvre le pacte avec la création de ce nouveau département dont vous parliez. Et cela va également dans le sens de vos politiques et pratiques en matière de protection des travailleurs migrants. Je crois que c'est un modèle pour nombre de pays, modèle à suivre. Je crois que ce que vous faites avec les pays du Golfe pour négocier ces protections pour les travailleurs auront des répercussions positives pour les travailleurs philippins, mais pour tous les travailleurs du monde entier. Et cela est donc, une fois encore, un modèle positif. Et nous sommes ravis de vous accueillir pour pouvoir écouter les exemples que vous avez à nous donner. Maintenant, Michel Leighton, chef de division au BIT. Outre les politiques nécessaires pour mettre un terme aux vulnérabilités sur le court terme, avez-vous réfléchi aux difficultés qui ont récemment émergé s'agissant des droits des enfants et adolescents migrants? Y a-t-il des politiques qui vous semblent être une réussite pour renforcer la résilience? Ou y a-t-il déjà des enseignements que l'on peut tirer des crises récentes en matière de mobilité, de main-d'oeuvre, en particulier lorsque l'on parle des causes profondes? Et ce sont des questions très générales, mais je vous remercie d'avance pour vos réponses. Je vous remercie, Amy. Je suis ravie de représenter ici l'OIT. Je suis désolée que notre directeur général ne puisse pas être ici aujourd'hui, mais cette question lui tient à cœur. Je vais peut-être parler tout d'abord des grands domaines d'action de l'OIT avant d'aborder les difficultés. Comme vous le savez, cette année, des événements extrêmes, désertifications, inondations, sécheresses, etc., ont eu des effets sur les personnes, les environnements et les moyens de subsistance. Les plus vulnérables sont les plus touchés et nombre d'entre eux doivent partir. Les liens entre changements climatiques, emploi et moyens de subsistance, ainsi que migration, sont plutôt complexes et dépendent fortement du contexte. Même s'il y a certains points chauds, les changements climatiques et les chocs économiques subissent également des influences, et la pauvreté, le manque d'accès aux services financiers, et les faibles niveaux d'instructions, les situations de conflit. Tous ces éléments jouent leur rôle. Et pour la première fois, le GIEC a dit, avec un grand niveau de certitude, que les changements climatiques et les phénomènes climatiques extrêmes poussent au déplacement dans toutes les régions. Le GIEC a dit que les personnes dans les régions vulnérables assisteraient à une plus grande érosion des lieux et que cela allait entraîner une plus grande migration, ce qui va accroître la vulnérabilité des communautés. D'après les estimations de l'OIT, en 2030, 2,2 % du nombre d'heures de travail seront perdues en raison des températures élevées, ce qui représente une perte équivalente à 80 millions d'emplois à temps plein. Les inondations et d'autres catastrophes causent des déplacements immédiats, mais les effets des dégradations vont exercer une pression sur le long terme, sur les familles, et c'est une réalité que nous connaissons et qui concerne déjà l'Afrique subsaharienne. Ce n'est pas un événement qui arrivera plus tard, mais qui est déjà là. Et lorsque la migration est bien gérée, cela permet que les personnes peuvent investir dans leur communauté, forger la résilience, etc. Le renforcement des capacités aidera à faire de la migration un choix et non une nécessité. Mais cela ne va pas se faire de manière automatique. Les personnes touchées par les changements climatiques vont se déplacer, mais les politiques ne sont pas nécessairement adoptées. Et sans voie régulière, ces personnes vont prendre des voies irrégulières et dangereuses, travailleront dans l'économie informelle, celui qui les exposera au travail forcé, à la traite, à de mauvaises conditions de travail et à des revenus très bas. Quand les voies de migration sont bien réglées, les capacités peuvent être renforcées et les familles peuvent être protégées. Mais les conditions de travail, les salaires doivent être équitables et les conditions de travail doivent être adaptées. Le traitement de la migration est donc au cœur de la façon dont nous allons faire face à toutes ces menaces qui pèsent sur ces personnes. Et nous pouvons mentionner certains outils qui existent déjà, maintenant, et je souhaiterais en aborder quelques-uns dans le contexte de ces contextes. Nous avons adopté à l'OIT la recommandation 205 qui contient des éléments sur la création d'emplois en situation de crise. Il y a également des principes directeurs généraux sur l'accès des réfugiés et autres personnes déplacées de force au marché du travail. Et ces textes viennent s'ajouter à ce dont dispose l'OIT, l'initiative pour une transition juste vers une économie durable et verte, emploi vert, mais aussi économie verte. Cela signifie que l'inclusion des travailleurs migrants et leurs familles dans la riposte climatique, y compris les migrants ayant des origines différentes et des vulnérabilités, qu'il s'agisse de femmes, d'autochtones, personnes ayant des difficultés diverses et variées face au changement climatique, sont toutes concernées. Mais nous voyons également là les possibilités qui permettent de créer d'autres emplois. 100 millions d'emplois pourraient être créés dans le monde dans des secteurs tels que l'énergie durable d'ici 2030. Mais pour y parvenir, nous avons besoin que des investissements soient faits de manière sérieuse dans la formation, le perfectionnement et que cela concerne toutes les générations. Il y a, il y aura migration dans toutes les régions. Les pays doivent maintenant envisager comment moderniser les politiques de migration de main-d'oeuvre afin de garantir que les personnes peuvent acquérir de nouvelles compétences et protéger ces personnes sur le marché du travail. Les politiques en matière de main-d'oeuvre sont fragmentées, ne sont pas nécessairement fondées sur les droits dans le monde entier. Mais ces nouvelles approches qui sont en train d'être élaborées sont très intéressantes et nous nous réjouissons d'entendre ce qui sera dit à l'IMRF. L'OIT travaille avec les gouvernements dans ce contexte, en particulier sur les voies migratoires régionales qui incluent les régions comme zones de déplacement. Nous saluons les décisions qui ont été prises et les protocoles de libre circulation qui reconnaissent que les changements climatiques constituent un motif valable de déplacement. Et nous encourageons les pays à améliorer ces cadres de mobilité et de main-d'oeuvre afin de renforcer la cohérence. Avec le Bangladesh et Tuvalu, nous avons participé à l'intégration de ces cadres aux stratégies d'adaptation climatique qui sont en cours d'élaboration et nous souhaiterions encourager davantage cela. Avec l'OIM, nous soutenons les discussions régionales sur la mobilité de main-d'oeuvre et son cadre dans le Pacifique. Et c'est la première fois qu'il y aura un tel cadre qui reconnaît le transfert de compétences, la protection et la mobilité de main-d'oeuvre parmi les caractéristiques principales. Les partenaires parmi les entreprises dispensent le nombre de formations dans l'entrepreneuriat, les emplois verts, afin de voir également où des emplois verts peuvent être développés et quelles sont les compétences nécessaires. Les syndicats travaillent de plus en plus en fournissant des conseils juridiques, des conseils emplats, des mesures de protection afin de pouvoir éviter travail forcé, traite pour protéger les personnes exposées au changement climatique. Et nous voyons les effets positifs du dialogue social. Nombre d'opportunités sont là. Qu'il s'agisse de l'ASEAN, du Mercosur, des discussions tripartites ont lieu. Mais à la Conférence internationale du travail, au Conseil d'administration, on voit qu'il faut que le dialogue soit plus régulier et organisé entre syndicats, gouvernements et secteurs privés afin d'essayer d'avoir des politiques davantage fondées sur les éléments probants et les données. Dernier point, le potentiel pour le système des Nations unies en matière d'appui aux actions menées au niveau national, mais aussi quant au fait de tirer parti des effets de synergie. nous co-dirigeons plusieurs instances et nous travaillons avec l'équipe spéciale sur le déplacement prévue par l'accord de Paris. Et tout cela s'inscrit dans le cadre des discussions relevant de la convention cadre. et nous voyons que nombre d'effets synergies peuvent être là en 2018. L'équipe spéciale a adopté des orientations générales liées au pacte et cela, c'était en 2018, juste au moment de l'adoption de ce pacte. Donc, ces orientations doivent être concrétisées. L'équipe spéciale va maintenant se concentrer sur des orientations techniques pour les pays qui sont dans ces négociations climatiques et qui sont engagés sur des plans d'adaptation climatique. Nous travaillons avec un nombre d'experts, notamment de l'OEM, du HCR, la plateforme sur les catastrophes, afin d'aider l'équipe spéciale conduite par les membres pour élaborer ces orientations techniques, afin d'améliorer la tenue de consultation avec tous les partenaires. Cela permettrait de tirer parti de toutes les connaissances qui existent dans le monde entier. Nous pensons que ces orientations techniques devraient pouvoir aider les gouvernements à étendre les voies régulières permettant de promouvoir la mobilité de main-d'oeuvre. Je conclurai en renouvelant l'engagement de l'OIT en faveur d'une collaboration étroite avec l'OIM et les institutions sœurs. Amy, vous l'avez bien dit au début, nous avons un nouveau document d'information que nous allons publier à la COP27 à Charmelchec sur la transition juste et la mobilité de main-d'oeuvre et nous allons co-organiser nombre d'événements. Donc, si vous êtes en Égypte, nous espérons rassembler les communautés du travail et de la migration là-bas afin de parler de ce qui se passe sur le terrain. et nous sommes prêts à travailler avec vous en faveur d'une plus grande justice pour la main-d'oeuvre et le climat. Je vous remercie. Merci beaucoup, Michel. Nous nous réjouissons également de travailler avec vous sur ce point. Nous passons maintenant au terrain et aux exemples réels. Notre chef de mission pour l'Azerbaïdjan, Vladimir, à vous. Merci beaucoup, Didi. Merci. Chers participants, chers panélistes et excellences, ainsi que chers participants en ligne, c'est un vrai plaisir d'être ici pour vous présenter un projet spécifique que nous mettons en place depuis 21 ans. Je voudrais partager un excellent exemple de la façon dont les connaissances historiques peuvent être ressuscitées pour un meilleur avenir. en Azerbaïdjan, nous mettons en place un projet sur le développement rural pour les personnes déplacées en interne par le biais de la revitalisation du système hydrique en Iran et en Irak et en Afrique du Nord. Il y a différents usages, mais l'objectif est d'apporter de l'eau qui est utilisée par les populations depuis des temps anciens. Donc, le Maroc, l'Italie, le Lomand, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, le Pakistan sont des cas qui en ont fait autant. Il s'agit des témoins silencieux de la migration humaine. Il y a des centaines ou des milliers d'années, ces cas sont ces cas ce sont des exemples mis en place pour un avenir plus pérenne. Alors, passons au projet en lui-même. Il s'agit de lutter contre la perte négative des zones rurales en Azerbaïdjan, à savoir 40% de la population totale qui appartient au secteur agricole, ce qui rend l'agriculture le deuxième secteur économique après le pétrole. Et bien sûr, le manque d'eau peut représenter un grave problème pour l'agriculture, mais également pour des raisons sanitaires, hygiéniques, pour les ménages individuels et pour les communautés rurales et le développement économique de l'Azerbaïdjan. La population démographique est telle qu'il y a eu des pénuries tôt avec des reculs des revenus de foyers et cela a créé des élans migratoires. Gardons cela à l'esprit, nous nous penchons sur les problèmes de pénurie hydrique qui touchent les zones rurales et les populations rurales et nous avons à succès mis en place des systèmes hydrauliques écologiques avérés et certifiés et l'avantage essentiel de cette démarche c'est que les caracistes sont en mesure d'offrir de l'eau de façon durable toute l'année pas simplement pour 10 ans mais pour des centaines d'années. Donc voilà, s'agissant de la pérennisation on s'est tourné vers le passé pour mieux envisager l'avenir. Cela permet également de créer des revenus pour les communautés à faible revenu et leur donner de l'eau gratuite. Il s'agit de personnes déplacées qui ont été déplacées dans les années 80 et 90 du Caraba. donc il ne s'agit pas simplement de réhabiliter ces régions mais nous avons fait bien davantage. Il s'agit de tâches très techniques parfois c'est très risqué. Nous concentrons sur les caracistes de ces régions. nous passons à une étape suivante nous mettons en place des technologies novatrices et cela nous permet de rénover plus facilement plus rapidement et à moindre coût et en réduisant les risques. outre cette réhabilitation nous avons créé un manuel pour l'établissement de PME cela est en harmonie avec les critères de l'OIT ce manuel a été utilisé pour former un certain nombre de personnes déplacées en interne et outre ces formations ces personnes ont reçu des petites subventions pour créer de petites entreprises en outre ces personnes peuvent se demander une protection au fonds de protection sociale et recevoir des fonds pour leur PME voilà cette gestion de l'eau et la création de ces PME permet d'aider les personnes déplacées et faire en sorte qu'elles s'adaptent aux circonstances en outre nous avons créé des communautés d'usagers de l'eau et 50% de ces communautés sont des femmes elles prennent des décisions sur l'usage de l'eau et la distribution de l'eau outre cela le comité d'usagers de l'eau veut réhabiliter ces systèmes et s'assurera que les caresses survivront d'ici les années à venir en outre nous travaillons également avec les universitaires en Azerbaïdjan nous avons mis en place le centre régional de caresses et il y a maintenant un site web très utile pour ceux qui s'intéressent pour la réhabilitation de ces systèmes grâce à l'aide des universitaires nous travaillons auprès du ministère de l'environnement du travail de la protection sociale pour et les institutions d'approvisionnement ainsi que le plan national de réhabilitation nous aimerions inclure les aspects migratoires dans ce plan de surcroît en 2021 nous avons reçu un prix énergétique pour la pérennisation pour 1800 projets dans le monde et l'Azerbaïdjan en a reçu un qu'il me soit permis maintenant de résumer ma présentation par un aspect en mai 2020 à Bakou j'ai eu l'occasion et le privilège de participer à un entretien avec Michael Deluce qui est un architecte italien primé dans le monde il a été invité à parler de régénération et de conception industrielle pour l'avenir et pendant sa présentation il a indiqué qu'il a travaillé avec une équipe d'anthropologues de philosophes d'architectes sociologues également qui ont présenté une idée de ce que l'avenir représenterait et ils ont dit que l'avenir ressemblerait à des interactions entre le travail l'école et la maison tout se passerait dans un seul endroit et à l'avenir tout sera construit à la main par les communautés locales nous aurons des interactions avec ces petites communautés et ils indiquent que ces stations seront des stations et cela ressemble beaucoup à ce que nous faisons en Azerbaïdjan nous travaillons avec les petites collectivités nous aidons ces communautés locales à renforcer leurs capacités et si je peux dire nous sommes à la pointe de l'avenir merci merci nous sommes maintenant au stade qui permet des commentaires des retours des questions la partie intéressante si on peut dire de cette séance et vous serez en mesure de présenter votre point de vue mais si je peux exercer ma prérogative de présidente permettez-moi de rappeler que dans le cas de populations particulièrement vulnérables ou qui vivent dans l'extrême pauvreté il y a toujours des questions sur la façon de veiller au recrutement et veiller à ce que les conditions d'emploi qui ne sont pas de l'exploitation et je sais que ici vous avez tous une excellente expérience des politiques et des pratiques qui permettent de protéger les plus vulnérables pour qu'ils puissent vraiment bénéficier de la migration et pas simplement en termes d'argent reçu mais aussi en transfert et en compétences quels sont les meilleurs outils maintenant oui effectivement aux Philippines nous faisons en sorte que les migrants se protègent eux-mêmes nous encourageons les groupes philippins à l'étranger de créer des centres d'entraide et cela nous permet d'entendre leurs éventuels problèmes et de faire rapport et signaler le recrutement par exemple illégal qui se produit très honnêtement c'est presque une boîte de Pandore vous ne pouvez pas refermer cette boîte vous pouvez simplement l'imiter nous avons mis en place un mécanisme pour tenter de réglementer cela en tenant compte du GSM du pacte mondial mais parfois ces personnes resteront sans papier et ce sera un véritable problème c'est pour cela que nous oeuvrons aux côtés de la société civile ce n'est pas simplement une responsabilité gouvernementale il s'agit d'une coopération internationale qui inclut tous les gouvernements et toutes les facettes de la société effectivement nous sommes bien conscients qu'il s'agit là d'un grave problème et nous aux Philippines avons réellement permis d'améliorer la situation de façon considérable nous avons commencé dans la moitié des années 90 où une grande majorité des Philippines aurait pu être des proies faciles de ces réseaux de trafiquants et ils partaient à l'étranger et ne recevaient pas les salaires promis donc il faut veiller de réduire ces écarts et réduire ces incidents nous luttons contre ces injustices salariales lorsque les gouvernements se rendent compte que les pays d'envoi réclament des conditions particulières ils commencent à écouter et à lutter contre la traite des personnes il n'y a pas de solution à l'emporte-pièce les gouvernements doivent travailler de concert de façon tripartite avec les gouvernements les migrants eux-mêmes et les employeurs oui c'est la démarche que nous avons choisie oui donc c'est une démarche qui tient compte de toute la société par le biais de plaidoyer y compris de plaidoyer de gouvernement pour protéger les employés les travailleurs oui s'agissant des recrutements nous sommes très préoccupés par cela ici dans cette salle et en ligne bien sûr nous sommes très préoccupés parce que ceux qui utilisent des voix irrégulières se retrouvent dans des situations où des médiateurs prennent des commissions où ils se retrouvent dans des situations d'esclavage moderne de servitude ou de traite des personnes il y a une nouvelle initiative qui inclut une trentaine de pays dont les Philippines l'Italie et d'autres pays intensifient leurs efforts ainsi que d'autres partenaires en Afrique et je me réjouis de voir que récemment les Etats-Unis ont adopté des orientations de recrutement juste pour les employeurs américains nous pensons que ces mesures seront nécessaires pour tout d'abord sensibiliser vis-à-vis de ce processus il s'agit d'un des domaines les moins réglementés de la migration et cela doit permettre également d'avoir des mécanismes de contrôle le secrétaire général l'a dit il faut aussi se pencher sur les pays de destination car on ne peut utiliser toutes ces politiques et ces programmes uniquement dans un pays puisque ce sont des personnes qui traversent les frontières ces passeurs ne sont pas détectés d'une juridiction à l'autre donc il faut travailler de façon bilatérale entre les pays d'accueil et dans un contexte multilatéral sinon cela ne fonctionnera pas donc nous encourageons réellement les pays à prendre des mesures pour éliminer cela et c'est possible car lorsque vous vous penchez sur un recrutement juste entre pays d'origine et de destination alors ces médiateurs qui contreviennent aux lois et qui sont des criminels n'ont plus de lieu où se cacher donc ils sont exposés je crois que cela va réellement être très important pour les migrants les migrantes femmes et ceux qui sont infectés par la Covid également il y a énormément de maltraitance et donc nous pensons que c'est là le début du processus d'abus et dans un processus de recrutement il n'y aura pas de contrat pas d'accès aux droits et ces personnes ne seront pas protégées ils n'auront nul lieu où se rendre donc merci d'avoir soulevé cette question aimé alors les Philippines remarquent également que lorsque vous êtes ferme le pays d'accueil coopérera au final avec vous ces pays resteront son nom mais ils nous ont inclus dans un processus juridique les travailleurs parfois doivent payer des tarifs exorbitants pour travailler et parfois les pays indiquent qu'ils ne vont pas vérifier les contrats d'emploi parce qu'ils sont injustes et ainsi ils se rendent compte qu'il faut être dans une situation gagnant-gagnant donc les Philippines travaillent partout ils vont à droite à gauche donc c'est une bonne nouvelle d'ailleurs nous remercions les pays hautes qui reçoivent les travailleurs migrants du monde entier merci 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 d'écouter notre plaidoyer et notre plaidoirie si je peux dire notre demande car il y a des frais et des tarifs exorbitants pour le droit de travailler il faut lutter contre les contournements de moyens juridiques parfois on accepte les étrangers comme stagiaires comme étudiants et on leur donne la possibilité de travailler par la suite nous essayons de nous adapter à ce genre de démarche c'est complètement légal dans ces pays mais cela concerne des stagiaires et cela offre des possibilités de rester légalement dans un pays et cela ne fait pas partie d'un processus de recrutement à proprement parler c'est donc en pleine évolution et nous nous adaptons en fonction mais je crois que nous avons fait des progrès fantastiques dans ce domaine merci le micro s'il vous plaît qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour protéger les plus vulnérables selon vous alors je crois que nous partageons la même vision je crois qu'il est nécessaire d'être le plus inclusif possible s'agissant des populations vulnérables il s'agit de personnes humaines qui doivent participer aux consultations pour mettre en place les stratégies nationales il faut donc veiller à ce que les plus vulnérables aient voix au chapitre et qu'ils puissent exprimer leurs préoccupations les institutions locales internationales les entités unisiennes doivent permettre de mettre au point ces stratégies au profit des citoyens il n'y a pas de panacée il faut bien comprendre que toutes ces stratégies sont extrêmement dynamiques et je pense que le pacte mondial offre une opportunité pour voir comment gérer l'immigration et donc nous saluons que tous les états membres appuient ce pacte mondial avec une vision qui offre des consultations de façon inclusive qui offre d'excellents résultats je dirais également que ces résultats doivent venir très vite on a entendu notre directeur général ce matin dire à quel point la situation était urgente 1,3 milliards de personnes déplacées de façon interne 1 milliard ont des problèmes à avoir accès à des terres agricoles le changement climatique est là donc l'urgence est là et nous avons énormément de travail à accomplir je vois notre collègue du FAO lever la main un grand partenaire dans ce travail Madame la Présidente Excellences Mesdames et Messieurs je commencerai par remercier les participants qui ont attiré l'attention sur ce sujet et de plus en plus important le changement climatique a des répercussions sur la sécurité alimentaire et la production alimentaire dans le monde notamment pour les petits exploitants agricoles et les plus vulnérables la sécurité alimentaire les vies rurales sont de plus en plus affectées par des changements climatiques qui ont des répercussions sur la mobilité humaine la FAO appuie les communautés rurales en aidant à renforcer la résilience en créant des la création d'emplois tout en faisant la promotion de gestion durable par exemple la lutte contre la désertification de la FAO a pu restaurer des sols dégradés et offrir des moyens de subsistance dans la région du Ciel 500 communautés rurales ont amélioré leur production agricole grâce à la restauration des sols dégradés cela a bénéficié notamment aux femmes et aux jeunes pour améliorer leurs moyens de subsistance et leur résilience dans les communautés rurales de Zimbabwe Timor-Leste Sierra Leone affectées par la détérioration des sols et le manque de travail décent la FAO aide les communautés rurales à renforcer les capacités pour que des jeunes hommes et femmes puissent mieux gérer la mise en oeuvre d'économies vertes par le biais d'emplois verts la migration est une stratégie d'adaptation courante pour les foyers ruraux et cela permet d'améliorer la capacité et contribue à l'augmentation de la résilience mais pour renforcer la résilience des communautés vulnérables et renforcer le potentiel de ces communautés par le biais de la adaptation et atténuation il est essentiel de créer un environnement propice dans les zones d'origine de transit et de destination et d'offrir des mesures sexo-spécifiques cela exige une meilleure coordination et cohérence entre les programmes et les politiques ainsi qu'une collaboration améliorée entre les acteurs à tous les niveaux je vous remercie de votre attention et d'offrir une enceinte pour une discussion qui arrive à point nommé merci je passe maintenant à la commission économique euro-asiatique merci chers participants mesdames et messieurs la commission économique eurasienne est un organe supranational permanent de l'union économique euro-asiatique 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 en tant que membre du comité je représente la république de kazakhstan et j'aimerais parler de l'interaction entre la commission et l'OIM qui est très riche basée sur un protocole de coopération entre les organisations signées en 2013 le pacte mondial adopté à l'occasion de la 73e session de l'AG de l'ONU en décembre 2013 reflète les recommandations de la commission basée sur l'expérience de l'intégration eurasienne dans le domaine de la migration du travail la commission a également fait office d'observateur à ses réunions annuelles de conseil OEM la formation d'un marché unique du travail est l'un des objectifs de la commission économique eurasienne aujourd'hui le marché du travail de la commission économique eurasienne consiste en 93 millions de travailleurs pour qui toutes les conditions sont créées pour une migration volontaire légale et sûre nous avons créé un système numérique travail sans frontières cela donne aux citoyens l'occasion de chercher un emploi sans quitter leur lieu de résidence et de permettre aux employeurs de recruter des travailleurs d'autres d'autres pays de la communauté des applications mobiles également sont lancées pour offrir des services en ligne nécessaires afin de veiller à la libre circulation des travailleurs entre pays le marché le marché du travail unique est lié de façon intégrale aux questions de formation par le biais d'une formation professionnelle le traité de l'union réglemente la reconnaissance directe de documents éducatifs en outre la question de reconnaissance des compétences revêt une importance capitale dans un avenir proche nous prévoyons de lancer un concept pour la mise au point d'un marché du travail unique avec la participation des organisations internationales y compris les bureaux des pays de l'OIM dans les états membres malgré ces conditions un certain nombre de difficultés demeurent pour les citoyens de nos états ils sont confrontés à de mauvaise connaissance et un manque de compétence cela nous permet de recommander au gouvernement d'inclure des questions migratoires dans la mise au point de politiques locales les pays d'origine doivent offrir des préparations avant le départ de leurs citoyens y compris formation reformation et des formes organisées d'emploi il s'agit donc de pouvoir travailler avec les citoyens et les communautés d'intégration pour protéger leurs droits en conclusion je voudrais rappeler que la commission appuie les efforts de l'OIM pour améliorer les conditions de travail et de vie des migrants protéger leurs droits et améliorer les opportunités d'épanouissement la commission appuie également le principe de l'OIM pour que la migration soit organisée humaine et qu'elle bénéficie à la fois aux migrants et à la société nous attendons avec intérêt des partenariats efficaces pour la promotion du progrès social et économique pour améliorer le bien-être et les conditions de travail de ces personnes merci merci nous allons donner la parole aux États-Unis suivis du Maroc merci thank you to the je vous remercie je vous remercie madame Pope je remercie l'ensemble des exposants pour cette discussion sur la résilience qui vient à prendre un nom mais les changements climatiques aggravent les vulnérabilités sociales et économiques et peuvent fragiliser la sécurité économique et alimentaire nous remercions madame Pope et l'ensemble des exposants pour les expériences directes face aux déplacements qui apportent un éclairage inégalé sur ce point les États-Unis renforcent leur soutien à l'adaptation face aux changements climatiques et tient à participer au renforcement de la résilience et à faire face aux impacts de ces changements climatiques qui entraînent des placements forcés le plan d'urgence du président Biden pour l'adaptation et la résilience ou PREPARE vise à aider 500 millions de personnes à faire face à ces changements nous investissons dans la résilience agricole dans les pays les moins avancés nous essayons également d'améliorer la résilience des systèmes agricoles par le programme nourrir l'avenir et par notre contribution au fonds d'investissement pour l'agriculture la guerre de la Russie contre l'Ukraine aggrave les effets de la sécheresse et d'autres difficultés nous avons alloué près de 6 milliards aux PAM nous tenons à promouvoir des conditions de travail sur et nous essayons de renforcer les capacités à renforcer des voies migratoires sûres pour protéger notamment les travailleurs vulnérables par des pratiques de recrutement éthiques nous sommes ravis de voir que le climat fait partie des priorités au sein du fonds pluripartenaire et nous soutenons le pacte mondial nous avons annoncé la semaine dernière une contribution de 5 millions de dollars au MPTF pour apporter un soutien aux migrants vulnérables et c'est une recommandation qui figurait dans le rapport de la Maison Blanche de l'année dernière nombre de nos partenaires organisation internationale et organisation de la société civile présentes ici aujourd'hui se sont réunis avec nous pour élaborer ces recommandations et nous sommes prêts à poursuivre nos conversations comme aujourd'hui à mesure que nous élaborons des politiques et des programmes qui s'attaquent aux liens entre changement climatique et immigration nous saluons le travail accompli ici et nous nous réjouissons des futures discussions à la COP27 je vous remercie je vous remercie le Maroc je vous remercie monsieur le ministre adjoint madame la directrice adjointe mesdames et messieurs je tiens à remercier l'OIM pour cette initiative quelques semaines avant la COP27 la volonté de consacrer cet IDM à ces questions reflète le fait que l'on a bien conscience des difficultés et possibilités la discussion de ce panel est particulièrement pertinente quant à la question de l'économie verte cette question est à la croisée de la lutte contre les changements climatiques de ses conséquences sur les déplacements et la migration je souhaite me concentrer sur la région Afrique pour laquelle les difficultés sont tout aussi importantes que les possibilités la nécessité d'un financement plus vert et plus durable n'est d'une concentration amère l'Afrique ne représente qu'un pour cent des gaz à effet de serre et c'est la première victime des changements climatiques 25% de sa production économique pourrait disparaître d'ici 2050 dans le même temps le financement vert est limité compte tenu de la nature de l'économie et si la production d'électricité doublera en Afrique d'ici 2050 la part des combustibles faut-il représentera toujours deux tiers du mélange de sources lorsqu'un financement est garanti les coûts d'adaptation sont plus élevés comme les coûts d'inténuation pour l'Afrique il existe des histoires de réussite en Afrique et peuvent être dupliquées ailleurs les fonds alloués par la Banque africaine de développement au changement de climat pour le développement s'élèvent désormais à 40% en 2021 soit un montant quadruplé en 4 ans outre l'aide apportée par les institutions de financement international et comme suite aux investissements étrangers directs des actions vertes ont été mises sur le marché et leur nombre a augmenté en janvier 2021 la Banque ouest africaine de développement a généré des actions dont la valeur était bien inférieure à celle de la valeur de telles actions sur les autres marchés malgré ces avancées beaucoup reste à faire moins de 20% des actions émises nous concernent les pays en développement la capacité des gouvernements à fournir un financement vert à des effets directs sur les ménages et c'est l'objectif même de sa déclaration le Maroc considère que c'est une approche descendante qui permettra un financement qui permettra de prévenir les déplacements forcés et qui donnera des possibilités aux citoyens il faut former un consensus sur l'importance des effets croissants des changements climatiques sur les économies et les actions ne se limitent pas au financement vert nous croyons aux initiatives menées par les africains et la COP organisée à Marrakech en 2016 a permis la naissance des initiatives du triple A du triple S de la ceinture bleue de la ceinture bleue l'initiative eau pour l'Afrique l'initiative coalition pour l'accès aux énergies renouvelables en particulier à l'Ethiopie ce ne sont que quelques-unes des relations internes car les exposants l'ont déjà dit l'éducation la formation la lutte contre la traite des êtres humains sont tout aussi importants pour renforcer la résilience des plus vulnérables je félicite l'OIM pour son message qu'elle portera la COP 27 notamment pour garantir que la mobilité humaine liée au changement climatique soit dûment reconnue à tous les niveaux nationaux régional international et que des approches associant toutes les autorités soient liées le Maroc espère que messages et actions porteurs de résilience et d'acteurs seront portés et nous porterons un tel message à la COP 27 en Égypte je vous remercie je vous remercie Bangladesh puis Chine en ligne et enfin l'ambassade du Niger qui sera en ligne le Bangladesh tout d'abord je vous remercie je vous remercie et nous saluons ce sujet en particulier sachant que la COP 27 va s'ouvrir dans quelques semaines nous vous remercions pour toutes vos observations Madame la modératrice comme vous le savez le Bangladesh est extrêmement vulnérable au changement climatique nous avons été frappés par citron et nos zones côtières viennent tout juste d'être frappées par ce cyclone notre population est menacée par des migrations et des placements à grande échelle et nous savons également que nous avons besoin d'une protection juridique pour les migrants et personnes déplacées pour des raisons climatiques nous savons que la migration est une stratégie d'adaptation très efficace toutefois en tant que pays de départ nous savons également qu'il y a beaucoup de vulnérabilités et de difficultés que les migrants en particulier les travailleurs migrants rencontrent afin d'améliorer leur situation le gouvernement du Bangladesh a mené plusieurs mesures permettant de former de perfectionner les travailleurs dans un contexte de migration internationale la reconnaissance mutuelle des compétences et des qualifications est un facteur important pour faciliter des voies de migration régulières et de garantie du travail décent toutefois malheureusement cela doit encore être établi à grande échelle il est temps de renforcer les partenariats multilatéraux et bilatéraux pour renforcer cette reconnaissance le Bangladesh a toujours défendu les droits des migrants et de leurs familles nous essayons de protéger les droits sociaux des travailleurs migrants nous essayons de réemployer les travailleurs migrants sans emploi qui sont revenus au pays après avoir perdu leur travail à l'étranger en raison de la pandémie de COVID-19 ces travailleurs migrants et les membres de leur famille bénéficient d'une aide humanitaire y compris une assistance financière nous leur accordons des emprunts à faible taux afin qu'ils puissent obtenir un emploi la famille de tout travailleur expatrié qui a dû revenir en raison de la pandémie des bénéficient d'une aide des bourses d'études sont attribuées aux enfants et des accords de sécurité sociale bilatéraux et multilatéraux pourraient être conclus cela permettrait de faciliter les dialogues sur de telles formes de coopération nous avons rendu la formation avant le départ obligatoire afin de permettre à tous les migrants de faciliter leur départ et de faciliter leur intégration dans le pays d'accueil et toute cette formation concerne notamment les conditions de travail les normes sociales une formation linguistique a également été introduite malgré tous nos efforts nous constatons que nombre de nos migrants en particulier les migrantes sont confrontés à des violences à la discrimination à l'intolérance dans les pays d'accueil nous espérons que les gouvernements l'OIM et tous les autres acteurs feront le nécessaire de manière concertée pour prendre des mesures qui mettent un terme aux vulnérabilités des migrants et renforceront leur résilience face à la discrimination ainsi qu'aux chocs économiques je vous remercie thank you very much China je vous remercie la Chine je vous remercie madame Pop chers collègues je souhaiterais ajouter quelques éléments la pandémie de COVID-19 a de forts effets sur les pays et les chaînes d'approvisionnement ainsi que la migration il est urgent de surmonter de tels obstacles et faire que les migrants vulnérables soient plus résilients à l'Assemblée générale des Nations Unies l'année dernière le président Xi Jinping a mis en avant l'initiative globale de développement accélérant la mise en oeuvre du programme 2030 le 20ème congrès du parti communiste de Chine a également mis l'accent sur l'idée de construire une communauté avec un avenir commun et la création de nouvelles formes de civilisation le gouvernement chinois s'engage à construire une économie ouverte au monde en renforçant la coordination macroéconomique et en préservant la stabilité des chaînes d'approvisionnement et de production en s'orientant sur un développement axé sur les États l'idée de faciliter la coopération internationale de réduire la sécurité alimentaire en vue de lutter contre les obstacles au développement en particulier en accordant une très grande importance à la protection des droits légitimes et intérêts des personnes tout d'abord nous devrions inclure les migrants dans les plans nationaux de développement afin qu'ils puissent exprimer tout leur potentiel nous avons mené plusieurs initiatives pour protéger les droits légitimes et intérêts des étrangers nous avons introduit des politiques pour faciliter la prolongation des séjours de résidence des permis de résidence des étrangers en délivrant des visas aux entrepreneurs étrangers qui viennent d'arriver et en délivrant des permis de séjour de longue durée et en étudiant les demandes de séjour de longue durée nous avons mis en place des plateformes qui ont permis de répondre à plus de 2 millions d'appels et nous accordons un traitement non discriminatoire aux étrangers deuxièmement nous offrons de meilleures conditions aux migrants le gouvernement chinois a toujours adopté une attitude ouverte impartiale et inclusive à l'égard des migrants car les migrants réguliers apportent des contributions au développement social et économique la Chine ne propose que des consultations larges un partage des bénéfices et le multilatéralisme peuvent servir de cadre pour renforcer la situation afin d'améliorer le bien-être dans les pays d'origine et promouvoir l'inclusion et l'intégration des migrants dans les pays de destination Troisièmement nous devrions renforcer l'échange d'expériences et de pratiques pour améliorer les conditions de vie des migrants et combattre les impacts de la pandémie il est clair que la question de la gestion des migrations ne peut pas être traitée par un seul pays il est essentiel que toutes les nations renforcent l'échange d'expériences et de meilleures pratiques afin de fournir des solutions efficaces en matière de gestion des migrations je vous remercie pour votre attention Many thanks China Finalement nous avons l'ambassadeur de Niger qui est en ligne Ambassadeur Madame la modératrice toujours un plaisir de vous retrouver à ce plateau en train de modérer cet important panel toutes mes félicitations et félicitations aussi aux panélistes pour leur excellente présentation comme nous l'avons toujours dit vous savez que la position géographique de Niger en tant que pays situé entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Nord fait de lui un pays à la fois de transit pour démêler de candidats à la migration et dans une certaine mesure un pays de destination et une voie de retour aux caractéristiques multiples le Niger est également un pays de grande tradition de migration saisonnière qui se fait principalement des campagnes vers les centres urbains et en direction d'autres pays voisins à la recherche d'emplois saisonniers ou de meilleures opportunités économiques et c'est pourquoi la question de vulnérabilité économique est liée à la migration et à la problématique de l'emploi constitue des priorités prises en compte par plusieurs par le Niger dans plusieurs politiques et documents stratégiques tels que le plan de développement économique et social PDES et la politique nationale de la migration en 2035 à travers ces différents instruments le gouvernement nigérien s'est notamment engagé à lutter contre les facteurs de vulnérabilité affectant les populations rurales y compris les migrants et particulièrement les femmes et les enfants à ce titre le gouvernement a intensifié des efforts dans la préservation des droits des migrants en garantissant l'accès égal de tous à l'éducation à la santé à un travail décent au moyen de subsistance et à la protection sociale à travers la mise en place d'un certain nombre de dispositions comme le fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage et la loi déterminant les principes fondamentaux de protection sociale y compris pour les travailleurs migrants en matière d'instance juridique et judiciaire le gouvernement nigérien poursuit aussi une politique de promotion de la sécurité alimentaire de préservation et de restauration de terre et de création de nouveaux emplois dans les secteurs productifs notamment dans les zones rurales tout en apportant son soutien à la création d'entreprises en zone urbaine j'ai tout à l'heure développé à madame la modératrice mais je vais écouter pour conclure en disant que dans notre perspective nous estimons que pour faire face au niveau au nouveau défi lié à la migration tel que les changements climatiques les catastrophes naturelles et les crises sociopolitiques il est nécessaire de faciliter les voies légales de migration en vue d'offrir une meilleure protection aux migrants de soutenir les efforts nationaux de développement économique de veiller à la protection de l'environnement et de renforcer les partenariaux et les partenariats mondiaux par une solidarité internationale plus agissante je vous remercie madame la modératrice et merci à vous pour cette importante intervention je crois que nous sommes prêts à passer à la conclusion je vais peut-être demander à nos trois exposants s'ils souhaitent formuler quelques propos de clôture en particulier de la part des différents intervenants très bien tout d'abord lorsque les migrants sont en situation vulnérable et pour parvenir à la résilience des migrants notre politique doit être préventive pour que les migrants ne se retrouvent pas en situation vulnérable nous avons entendu cela il faut que la migration soit une question de choix et non de survie en tant que pays d'accueil et de départ je suis ravie d'entendre ce qu'ont dit les collègues du monde entier en Asie en Eurasie il y a des personnes qui arrivent et qui repartent et nous saluons l'intervention de notre collègue de la Chine nous travaillons avec le Bangladesh sur l'organisation d'une manifestation parallèle le mois prochain aux Nations Unies je suis très satisfait très heureux que le Niger ait des politiques similaires à ces politiques des Philippines pour la protection des non-migrants de tous les migrants du monde mais il y a beaucoup de travail à faire encore je vous remercie votre soutien nous travaillons ensemble et bien sûr nous n'avons pas entendu nos collègues d'Amérique latine mais vous jouez également un rôle très important dans ce domaine je me souviens quand le Mexique et les Philippines ont travaillé ensemble à l'élaboration de la convention internationale relative à la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille c'est un effort et une action mondiaux et j'espère que je peux le dire mais c'est un peu comme cela que nous avons pu maîtriser la COVID-19 il y a encore peu de temps nous pensions qu'il faudrait peut-être cinq ans avant que nous puissions nous retrouver dans une même salle et je crois que nous devons continuer à avancer ces questions tous ces principes transversaux concernant les droits des femmes les droits de l'enfant les changements climatiques toutes ces questions doivent être traitées en lien avec les principes des Nations Unies je vous remercie c'était un grand plaisir pour moi d'être ici je vous remercie Michel je vous remercie je crois que beaucoup a été dit c'était une discussion très riche et j'ai entendu parler de différents aspects de différents angles mais je crois que nous nous souviendrons tous que nous parlons d'êtres humains et je suis ravie que nombre d'entre vous aient dit qu'il ne s'agissait pas uniquement de politiques mais de personnes qui doivent se déplacer et qui souffrent de discrimination d'un manque de protection mais ces personnes sont également dans une situation socio-économique qui fait que les pays changent et au moment de passer dans un autre pays ces personnes ne subiront peut-être pas ces influences oui la discrimination à l'égard des femmes reste un problème majeur dans un contexte qui veut que les femmes n'aient pas accès aux mêmes emplois ne bénéficient pas d'un même traitement et les travailleurs migrants sont plus exposés à un traitement inégal à des salaires différents et ce sont les vulnérabilités qui sont là et les changements climatiques vont aggraver ces inégalités et ce de manière exponentielle nous avons beaucoup à faire beaucoup d'éléments à prendre en compte pour mettre à jour et étendre l'ampleur de nos politiques migratoires mais je reviendrai sur un point il y a beaucoup de travail à mener au niveau national pour lier les politiques de l'emploi et les politiques migratoires mais il faut également parler de coopération transportière j'ai parlé de pratiques de recrutement équitable mais il y a également des orientations adoptées par le réseau des Nations Unies et l'OIM et l'OIT ont co-présidé cette rédaction et nombre de groupes la société civile le nombre d'organismes les Nations Unies étaient là et ces orientations publiées au début de cette année font mention de cette protection fondée sur les droits pour les personnes qui viennent notamment de zones touchées par les changements climatiques ces outils qui sont en ligne et peuvent aider et il y a véritablement nombre d'outils et j'espère que nous pourrons poursuivre nos échanges à l'avenir sur ce point je vous remercie Vladimir les deux dernières minutes sont pour vous je vous remercie madame je reprendrai peut-être quelques suggestions intéressantes je pense qu'il est intéressant de recenser les bonnes pratiques qui existent dans le monde en particulier s'agissant des changements climatiques de la migration et du déplacement je crois que ce n'est pas que l'Azerbaïdjan je crois qu'il y a nombre de pays dans le monde qui peuvent donner de bons exemples de la façon de faire face à ces vulnérabilités une fois que nous aurons recensé ces bonnes pratiques nous pourrions peut-être faire davantage de promotion autour de ces bonnes pratiques qui existent et essayer d'améliorer ces meilleures pratiques qui existent je crois que cela aidera également pour ce qui s'agit du financement du climat nous devons peut-être un petit peu plus travailler sur les innovations les questions de paix essayer d'imiter les processus naturels et je crois que c'est également un fait à prendre en compte pour que la planète reste en bonne santé et que notre avenir soit un avenir de bonne santé je conclurai avec une dernière phrase toutes ces politiques stratégies sont des documents dynamiques qui doivent rester dynamiques et qui doivent faire l'objet d'examens de révision d'amélioration et je m'exprime du point de vue d'une personne qui a pu rédiger des politiques et les améliorer au fil du temps aucune politique ne peut garantir que les choses restent figées il n'y a pas de solution unique et nous devons mener tout cela à jour et tenir tout cela à jour pour que nous ayons un effet sur une planète saine merci infiniment on a dit beaucoup depuis une heure et demie mais cela représente une opportunité extraordinaire pour qu'on puisse améliorer les opportunités de mobilité des migrants dans le monde et très honnêtement il ne s'agit pas simplement d'une opportunité mais d'une condition générale face au réchauffement climatique et au changement climatique donc j'espère que cela aura pu déclencher de bonnes idées et nous attendons avec intérêt la poursuite de cette discussion nous reprendrons le dialogue demain je vous remercie merci